Salut, coucou, 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 bienvenue dans cette vidéo, je suis très contente de faire cette vidéo parce que cela signifie que je suis toujours sur YouTube, et oui, si tu m'écoutes depuis un petit moment, tu sais que je suis toujours là, et j'aime aussi toujours faire des vidéos, et aujourd'hui je te propose de déguster un cadeau d'anniversaire. que je suis en train de décorer là, comme tu vois, ce n'est pas moi qui fais le cadeau comme du coup en fait, je pense qu'il va être très bon, donc j'ai mis des petites vermicelles roses, et des petites étoiles en sucre, gracieux, coucou, 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 et des petits bonbons, des petits bonbons Haribo, des petits bonbons Haribo, parce qu'en fait j'ai encore une cargaison de petits bonbons Haribo que j'ai pris pour le tournage de la prochaine série, et mon ASMR, c'est déjà fait des images, et mon reste plein, donc je vais les utiliser sur ce cadeau, et oui, les 4 ans, oui, c'est 4 pour 4 ans, 4 ans sur cette chaîne, pour isto massively, il va vous en envoyer le film, et tout le film, et tout le film sont trèsashix ans, pour ceux qui devront vous suivre ce je crois, mais j'ai envie de le faire, pour te檢vous aussi j'ai envie de vous faire, je n'adh Даже pas plein d'avésies et tout le film, j' crave ton sebistan pour nous encore le déclarer puis ta mère là sont encore quatre ans, j'ai deOS en moi aussi cynique et comme il faut pas venir, mais sans tristeże hyper bien des trois ans pour respirations, Et joyeux anniversaire T'en fais une Allez, tiens, pour toi Coucou Comment tu vas alors ? T'as vu, j'ai fait un Une jolie décoration, qu'est-ce que t'en penses ? Je vais le goûter, moi aussi Je vais me prendre cette part là Voilà Tu peux manger, vas-y Donc la chaîne a 4 ans Ça fait 4 ans en juillet là, tout juste Et C'est énorme et en même temps ça me paraît pas beaucoup C'est bizarre Je sais pas ce que t'en penses toi Je sais pas d'ailleurs, tu pourrais me dire en commentaire Depuis quand tu me fais exactement ce t'es là, depuis le début Ou si ça fait très peu de temps, ça m'intéresse de savoir Je vais le goûter à ma part On goûte Mousse C'est très frais C'est très frais C'est super léger Je vais en prendre une part Je me suis mis des petites décorations sur le visage aussi Je sais pas si ça fait joli Mais bon Donc Bah plutôt contente du qu'est-ce que t'en penses ? Tu me dis si t'en veux une part Et puis si les petites étoiles dessus là Ça, je te dis que c'est pas mal Donc ouais, je disais Ça fait 4 ans du coup Que je suis cette scène du YouTube Et J'ai l'impression que c'est passé plein de choses en 4 ans J'ai l'impression d'avoir vachement évolué quand même en 4 ans Bon déjà en termes de technique et tout ça C'est vite Mais En fait au début de ma chaîne J'étais surtout sur Je sais de l'ASMR Et je progressais plutôt sur Plein de D'idées différentes J'ai essayé de faire plein de roleplay Tester plein de triggers Plain de choses comme ça Donc ça c'était intéressant au début Et après j'ai commencé plus à aller dans la construction des personnages C'est pour ça que j'ai inventé plein de personnages Manon, Totan La Docteur Odo L'infirmière d'Odette Oscarin de la coiffeuse Grand-Mas Simon D'Otlana Etc Etc Que je me suis Enfin je me suis éclatée à faire vivre Et d'ailleurs pour tout te dire J'ai beaucoup hésité à les inviter Pour notre petite fête d'anniversaire Mais je me suis dit J'espère que tu seras d'accord avec moi Que ça pourrait être sympa de se faire un peu Un espèce de tête à tête aussi tous les deux Histoire de changer un petit peu Et Et de profiter D'un petit moment calme ensemble Et du coup Donc j'écris plein de personnages Et puis après Bah j'ai fait beaucoup de séries Ça a commencé La deuxième année où j'ai commencé à faire les séries Avec la série Avec la Docteur Dodo et Noël Ensuite il y a eu la série avec Oscarine la coiffeuse Puis Dodo et Noël Ah non j'ai oublié Il y a eu d'abord La série avec Dodan La série enquête Tu l'as pas vue tu peux la regarder Et puis après voilà Oscarine, Dodo et Noël Et ensuite Les médecins de Noël Et là Du coup On est en préparation D'une autre série Avec d'autres personnages médecins Qui sortira je pense En septembre Si tout va bien Puisque là je vais commencer le montage Je m'y suis pas encore mise Mais je vais le faire Et en fait du coup J'ai Là actuellement Je progresse plus trop Dans les idées originales Parce que je fais un peu Toujours la même chose Je pense que tu l'as remarqué Ou dans la technique Mais plus dans Je m'éclate plus Dans la création De séries de personnages De dialogues en fait Et puis je me suis mis aussi A ouvrir un compte TikTok Pour changer un petit peu le format J'aime bien aussi Utiliser TikTok Parce qu'on peut faire D'autres formats de vidéos Et j'ai beaucoup Beaucoup de visuels Sur TikTok aussi Que tu peux me rejoindre D'ailleurs c'est Relax Dodo ASMR Si jamais tu connais pas J'ai aussi un compte Instagram Dodo ASMR Et donc je voulais Qu'on fête Cet anniversaire de la chaîne Ensemble J'aime bien la mousse C'est super affreux Et donc Donc voilà Donc j'ai J'ai pas envie de personnages Je pense à dire aussi Les personnages actuellement J'ai envie de les retrouver J'ai envie de revoir Dodo Dan Sa mère Dodo Dan Toute Lana Qui c'est que j'ai envie de revoir aussi Ouskarin Ouskarin j'ai envie de la revoir aussi Mais pour l'instant Je sais pas pourquoi Mais j'ai pas envie de les jouer Enfin non Je rectifie J'ai envie de les jouer C'est pas ça que j'ai J'ai envie de les jouer Mais Je sais pas dans quel contexte Les jouer J'arrive pas à trouver actuellement Quelque chose qui me convienne Pour la chaîne ASMR Avec les personnages C'est pour ça que je les ai pas invités aujourd'hui Et que je voulais qu'on en parle un peu tous les deux Un peu voir ce que t'en penses On pourrait aussi parler de l'avenir de la chaîne Aujourd'hui C'était aussi voilà Avoir une réflexion sur ça Parce que Ça fait 4 maintenant que j'ai ma chaîne Et je m'amuse toujours autant A jouer des rôles C'est pour ça que j'adore jouer Enfin j'adore jouer les rôles C'est juste que je ne sais pas comment Actuellement Interpréterai mes rôles Dans des vidéos ASMR sur ma chaîne Je sais pas comment faire Pour que je me sente Satisfaite de ce que je fais Sur Youtube Alors je sais que t'as sûrement plein d'idées à me proposer C'est pas un problème d'idées C'est plus Je sais pas Il y a quelque chose qui fait que j'ai pas envie actuellement de les faire Même si j'ai envie de jouer Parce que là Pour le tournage que j'ai joué du coup C'était il y a une semaine le tournage que j'ai fait Peut-être que tu as vu le live Qui est sorti il y a pas très longtemps Où j'étais donc avec Mes amis Paul et Yvan Pour m'aider pour la série Et j'étais super contente de jouer les personnages Ça m'a fait beaucoup de plaisir De rejouer la Docteur Dodo notamment Oui oui elle sera dans la série du coup Et voilà Donc là ça m'a fait plaisir de rejouer Mais dans des vidéos classiques T'as et sa mère Là je suis un petit peu bloquée actuellement C'est pour ça que je préfère faire des Des roleplay très classiques Médecin Coiffeur Maquillage Qu'est-ce que j'ai fait encore Vétérinaire Parce que ça c'est quelque chose Pour l'instant Qui n'est pas Qui me permet de continuer à poser des vidéos Sans Sans que je me pose trop de questions Comme là je sais pas trop où je vais En venir avec la chaîne encore Enfin J'ai pas spécialement de but à avoir avec la chaîne On est d'accord Mais Pour l'instant C'est ce que j'ai envie de faire Voilà J'ai envie de jouer des vidéos classiques Roleplay classiques Parce que moi Ça me demande pas énormément d'efforts Et Je sais que ça va plaire en fait À la majorité des gens Puisque vous vous appréciez en général Et quand vous vous appréciez beaucoup Et bah moi ça me fait plaisir beaucoup 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 Donc c'est pour ça que je continue là dessus En termes de fréquence Justement je voulais en parler avec Doris Parce que là actuellement Je sors plutôt une Voire deux vidéos par semaine Mais je sais pas à la rentrée Si je continuerai sur ce Cette fréquence là Aussi je J'augmente un petit peu peut-être Deux vidéos systématiquement Tu vois Je passerai pas à trois vidéos Ça c'est sûr Là je vois pas comment je peux faire trois vidéos En fait C'est pas un problème de temps Parce que je pourrais retrouver le temps C'est juste que J'ai plus envie de faire trois vidéos par semaine Parce que J'ai perdu l'envie de faire des petites vidéos Un peu bateau Parce que comme J'ai l'impression qu'elles Qu'elles sont pas regardées pas à la majorité Moi ça me Ça me satisfait pas Voilà Pour l'instant c'est le compromis que j'ai trouvé avec moi-même Je continue à faire des roleplay Que j'aime bien faire Et qui vous plaisent Dans la majorité des cas Et donc je sais pas Parce que dans l'idéal Ouais j'aimerais bien avoir deux vidéos par semaine Je trouve que deux vidéos par semaine C'est vraiment pas mal comme fréquence Pour moi Mais aussi pour vous Mais le problème c'est que J'ai bien remarqué ces dernières semaines Par que j'arrive à faire une vidéo Mais Je suis pas assez motivée Pour en faire deux Donc c'est un petit peu Paradoxal C'est à dire que J'aimerais avoir deux vidéos par semaine Mais j'ai pas envie d'en faire deux par semaine Du coup je sais pas Et je sais pas si je continue à faire Beaucoup de roleplay médecin Comme je suis actuellement Si je reviens à des roleplay différents Toutes vidéos trigger Blabla Ça va dépendre de vous aussi Parce que Actuellement voilà Je me base beaucoup sur vos retours Pour savoir comment continuer Donc on verra un peu On verra Si vous aimez les vidéos Un peu plus intimes Comme celle-là Les vidéos vlog aussi Que j'en ferai de temps en temps Quand j'ai des trucs à raconter Bien sûr Parce que J'ai pas toujours des trucs à raconter Bah il y a le vlog Du tournage Et puis je pense que je ferai un vlog Pendant mes vacances Cet été Donc je sais pas du tout A la rentrée comment je vais reprendre En fait il faudrait que j'arrive à trouver Le petit truc qui me Qui me motive à faire deux vidéos par semaine Comme ça j'arriverai à faire A poster deux vidéos Parce que ça serait mon souhait en l'idéal Je sais pas Comment je pourrais faire pour le trouver ce truc Bon Je vous parle vraiment comme ça Donc ça me vient Des fois j'ai envie de faire des vidéos Un peu no talking Avec je sais Trigger par exemple Du Gangle Mais comme j'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéos Ça me demande un petit peu plus de temps Parce qu'il faut que je réfléchisse Comment cadrer Comment placer la caméra Quel micro utiliser par exemple Quel trigger utiliser Ça me demande de faire du montage aussi Parce que Si je fais par exemple Je sais pas moi Une minute de trigger Pendant dix minutes par exemple Vous savez un peu le classique Ça me demande à faire du montage Et le problème c'est que Comme je sais pas du tout Quel retour je peux avoir avec ce genre de vidéos C'est une prise de risque Enfin c'est un petit risque C'est juste du temps perdu On est d'accord Au pire Parce que je gagne pas ma vie avec Youtube Donc si une vidéo Ne fait pas de vue au final C'est pas grave Mais Comme je suis Voilà Comme j'ai moins cette motivation Je me dis Je sais pas Je pense que si tu es Pas du tout Un créateur sur Youtube Ou un créateur en général Tu dois pas trop comprendre mes réflexions Mais bon c'est pas grave Et justement c'est ça qui a changé en quatre ans C'est que Les deux premières années Les deux premières années Même la troisième année encore Les deux premières années J'étais ultra 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 motivée Je faisais trois vidéos par semaine Même au début je faisais une vidéo Tous les deux jours Parce que je m'éclatais à faire des vidéos Et en fait aussi Et surtout Parce que j'avais l'impression Qu'en fait J'allais toujours trouver une idée Qui fait que ça allait vous plaire Etc Et il y a un moment Moi je l'ai déjà dit plein de fois Sur ma chaîne Vous le savez déjà Il y a un moment Où en fait En tant que créateur En tout cas pour moi Ça se passe comme ça En tant que créateur On arrive à un moment Où en fait On se stabilise sur Youtube Et du coup Il n'y a plus de Vraiment de De surprise De bonne surprise Du coup c'est pour ça Qu'il y a beaucoup de gens Qui en viennent à faire toujours Le même style de vidéo en fait Parce que Parce que ça leur plaît J'imagine aussi Mais aussi parce que Une fois qu'ils ont trouvé Un petit peu Le truc qui plaît A leur communauté Et bah C'est plus facile C'est plus rentable En termes De temps D'énergie D'argent De faire toujours la même chose Et moi je rentre aussi là-dedans Alors A la nuit c'est pas très grave Vous allez me dire Parce que Bon Il y a plein d'autres chaînes Donc il y a toujours Toujours moyen de trouver quelque chose Si ça ne plaît pas Sur ma chaîne Mais en même temps Je me dis c'est dommage Parce que Je sais qu'il y a Parmi vous des gens Qui aimeraient voir D'autres styles de vidéo Mais voilà Pour l'instant Je ne me le sens pas De refaire des choses Un peu nouvelles On verra Peut-être à jour Par contre Par contre Par contre Il y a quelque chose Qui me plaît toujours autant Et qui me motive A fond Est-ce que Est-ce que T'as défini De quoi je parlais C'est Les séries À SMR Construire des séries À SMR Ça Ça me plaît Toujours beaucoup Et Et là Je m'amuse Mais vraiment Et non et non Après Je pense que Ça vient de plusieurs choses Déjà Ça vient Parce que Quand je fais une série SMR Je fais un truc Qui me plaît beaucoup Je J'invente la vie de personnage Et ça j'adore Puisque je te l'ai dit tout à l'heure J'aime beaucoup les personnages Et j'aime jouer des personnages Et le fait de faire une série Ça me permet de créer une histoire Ça j'aime bien Et du coup Pour moi les séries C'est quelque chose d'encore différent Des autres Vidéos roleplay Que je fais sur la chaîne Les vidéos classiques Donc ça me permet de De sortir un petit peu De ma zone de confort Et tester d'autres choses Donc j'aime créer des histoires Créer des personnages Jouer des personnages Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup les séries Et puis je pense aussi Que ça vient du fait que Maintenant les séries Je ne les joue pas toutes seules Puisque Jusqu'à présent j'étais deux Maintenant on est trois avec Yvan Et ça c'est frimant Mais vous ne pouvez pas savoir Comme c'est super Re-boost Re-boost C'est hyper reboostant Je ne sais pas si j'arriverai A faire des séries toute seule Je l'ai eu fait Puisque par exemple La série Totan Je l'ai fait toute seule De A à Z Il y avait 15 épisodes Quand même dans cette série 15 épisodes Il y a Plus de trois sortes de vidéos En tout Je l'ai fait toute seule Mais Mais c'est tellement Enfin Je sais j'étais contente De la faire toute seule Parce qu'à l'époque J'étais encore dans la J'étais encore super motivée Mais là le fait de le jouer Avant de créer la série A3 C'est quand même vachement plus intéressant Et puis je m'entends très très bien Du coup avec mes partenaires Paul et Yvan Donc c'est génial Et ça c'est super motivant pour moi Donc j'espère que On pourra faire d'autres séries Pour l'instant On n'en a pas encore prévu Mais Je pense que tous les trois On a envie d'en refaire Donc on verra Et ça vous voyez Je m'éclate beaucoup Alors c'est vrai que du coup Les séries ASMR Sont un peu moins ASMR Que les roleplay médecins Ou les autres roleplay classiques Que je fais Donc je sais que ça ne plaît pas A tout le monde Et qu'il n'y a pas forcément Il y a même moins de vues Sur une des séries Qui m'a pris Je ne sais pas combien d'heures de travail Je ne peux même pas faire d'estimation Pour être honnête Que sur Une vidéo classique Des fois je fais une vidéo médecin Bah j'ai 40 000 vues Alors que ça m'a pris Peut-être 3 heures à la faire Oui Alors que la série Ça m'a pris Je ne sais pas moi 511 heures à la faire Je n'en sais rien Et ça ne sera peut-être pas 40 000 vues Mais j'accepte Parce que Ce que j'ai envie de dire En termes d'enregistrement personnel Est tellement plus important Que le défi En fait c'est presque Subsidière Même si c'est quand même important Quand même Mais c'est tellement motivant Que du coup moi J'ai toujours envie d'en faire Mais c'est aussi très fatigant C'est aussi très fatigant Et c'est assez stressant Parce que pour tout vous dire Le tournage a été Enfin le tournage est très bien passé A été très fatigant Mais j'étais assez stressée avant Parce que je voulais que tout soit parfait Bon ça s'est plutôt bien passé On me verra avec le montage Mais pour l'instant C'est bien passé Et du coup Voilà Ça c'est quelque chose Qui me motive à fond A fond A fond Si vraiment Ma motivation Pouvait être en adéquation Avec le retour Sur Youtube Les noms de vues et tout Bah ça serait vraiment Un rêve pour moi Ça serait un rêve pour moi Mais bon Pour l'instant Je m'amuse Et ça me fait vraiment plaisir De le faire Donc c'est pour ça que je continue Et en contrepartie J'ai pris le J'ai fait le compromis De continuer à faire des vidéos Plus classiques Qui me demandent moins d'énergie Donc des vidéos Le play médecin par exemple Parce que je sais Que ça vous plaît aussi Donc au moins Je suis sûre De ne pas me tromper Donc voilà Donc 4 ans Qui se sont écoulés Les 2 premières années Très motivantes La 3ème année Un peu plus Il y avait encore De la motivation Mais je sentais Que je ramais beaucoup Et ça fait Avec beaucoup de déception Genre je fais un truc Je suis motivée Ah ça n'a pas marché Beaucoup de déception J'ai beaucoup travaillé La 3ème année aussi J'ai fait moins d'idiot Mais j'ai plus travaillé Mes vidéos Et la 4ème année Bon j'ai eu Il y a eu plein de choses Qui se sont passées La 4ème année Mais j'ai commencé Un peu à ralentir le rythme Parce que j'avais Moins d'énergie Et comme j'étais souvent déçue Je me suis dit Ça ne sert à rien De faire des vidéos Et d'être déçue Puisque du coup Je fais beaucoup de vidéos Et là je n'ai pas Le retour escompté Donc j'ai pris le parti De faire moins de vidéos Des vidéos qui plaisent plus Pour être plus satisfaite Et pour l'instant Ça me convient comme ça Il y a encore d'autres choses Que j'aimerais bien J'aimerais bien Continuer à faire Plus de vidéos A 2 ou à 3 J'adore faire des vidéos Avec quelqu'un Ça me plaît vraiment beaucoup Des fois je Hormis avec Paul et Yvan Des fois j'ai essayé de faire Des petites vidéos aussi Collaboration avec le roi LCA et ses mères Ça me motive aussi Il faudrait que je trouve D'autres créateurs D'autres collaborateurs Aussi pour Pour se rebooster Mutuellement Et je me demande Comment va se passer La cinquième année Honnêtement J'en sais rien Je pense que Enfin je vais continuer Les vidéos Ça c'est sûr Et j'espère pouvoir Continuer les séries On verra bien J'aimerais bien Que cette cinquième année Il y ait un truc Un truc nouveau Un truc différent Je sais pas Un truc qui fasse Que je me renouvelle Et que je me Remotive encore Sur autre chose De super motivant Ça ça me ferait Vraiment plaisir Pour pas Pas m'engrooter Et puis Pour retrouver Une nouvelle énergie Et quelque chose Qui soit vraiment Très réjouissant Pour moi Pour vous aussi Evidemment Je ne sais pas Quoi on verra Peut-être que ça arrivera Tu sais Peut-être Bon voilà Je pense que Je vais m'arrêter là Pour cette vidéo J'ai beaucoup parlé J'ai vraiment beaucoup parlé Je pensais que J'allais faire un peu T'examère Mais en fait Oui J'ai fait que parler J'espère que ça vous plaira Quand même Que vous avez Apprécié le gâteau J'espère que tu as aimé Le gâteau Et puis N'hésitez pas A me dire en commentaire Ce que vous avez pensé De tout ça Si vous avez aussi Des idées A me proposer Donc je vous souhaite Une bonne soirée Et une bonne année Bonne fête d'anniversaire Allez A bientôt sur la chaîne Bye bye